J'ai l'invite d'écouter cette marche que je vais vous diffuser. Soyez sûrs et certains que vous êtes en France, heureusement, et ces propos-là que vous allez écouter tout de suite, ici et maintenant, ce sont les propos prononcés par les présidents de la République française, par les premiers ministres français, par les ministres français, c'est-à-dire par les grands responsables de toutes les tendances politiques. Là-dedans, je ne vous mets pas les extrêmes droite ou gauche. Les tendances politiques, qu'ils soient socialistes ou républicains, vous allez l'écouter, après c'est à vous de juger, et après c'est à vous de comprendre et de savoir où vous êtes. L'islam politique, nous sommes en guerre avec. Tous les médias doivent en parler, tous les jours on doit parler, puisque ces dangers menacent la République et ils menacent l'humanité, comme déjà on a l'expérience de l'Espagne, de l'Egypte, de la Nord-Afrique, la Perse, Phénésine en Liban, Babylène, Syrienne, des grandes civilisations. Lisez, lisez, lisez tous ces noms-là que je vous ai donnés, vous allez dans la bibliothèque, sur l'Internet, et lisez qu'est-ce qu'il était toutes ces grandes civilisations, qu'est-ce qu'ils devraient après l'islam politique. L'islam que vous avez dans votre cœur, l'islam qui ne dérange personne, l'islam qui ne vient pas ici dire vous êtes, vous êtes, vous êtes, c'est cet islam qui est correct, humain. Il y a les musulmans qui portent cet islam-là, et l'islam qui est le roi du Maroc, merci M. Mohamed, il dit que le parti du Coran est annulé, et il est patron d'un grand pays musulman. Cet islam, personne n'a rien à dire à ça. On soutient, on le respecte, on ne parle pas de ça, on parle d'un islam djihadiste, que ici vous allez entendre, c'est pas moi, c'est le président de la République de la France, c'est les ministres de l'Intérieur, et c'est les premiers ministres. Écoutez, s'il vous plaît. L'islam radical est en train de gangréner une partie de nos concitoyens musulmans. Cet islam radical nous défie. Il défie nos valeurs communes. Je ne le laisserai pas faire. Je veux... Je veux un strict contrôle administratif du culte musulman, tant que son ancrage dans la République ne sera pas achevé. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme, mais aussi des frères musulmans. Je veux la clarification de nos relations avec l'Arabie saoudite et le Qatar qui abritent les penseurs de l'islam radical. Le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme ne dénoncent pas les valeurs de la République. Cessons donc de faire croire qu'il faut durcir les règles de la laïcité au prix d'atteintes inacceptables à la liberté religieuse alors que seule la poussée intégriste qui enflamme le monde musulman est une menace pour notre société. Chez nous, il est pauvre socialement, il est pauvre intellectuellement. Mais il y a un renouveau, il y a des jeunes, des jeunes philosophes, il y a des jeunes profs qui sont... On promeut le musulman des lumières. Comme il y a ceux qui prouvent un islam radical et dangereux, ici c'est une bataille politique qui va durer des années et des années. L'impédation. Moi je serais dans un pays musulman, je dis oui. Un pays musulman, bah oui, c'est la loi divine. C'est la loi divine. Couper la main à un voleur, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne suis pas divine, c'est une loi... Non, c'est une loi divine. Mais les lois, elles doivent être divines ou elles doivent être contrôlées par les hommes ? Attendez, moi je parle dans un pays musulman. Oui, d'accord. Dans un pays... Mais si la France devenait un pays musulman par exemple, Roubaix vous êtes en passe de devenir majoritaire. Si la France devenait majoritairement musulmane, la loi divine s'appliquerait. Moi je serais un partisan, effectivement, de dire que si demain la France devient musulmane, effectivement, c'est la chérienne qui devrait prendre le truc. Juste un truc, là vous me faites peur. C'est vrai ? Non, non, voilà. Donc ça s'agrandit. C'est la valeur que vous avez conquise de longues luttes. Êtes-vous prêts à la défense ? Nous éprouvons tous aujourd'hui un sentiment de révolte, sur tous les bancs. Toute la France est en deuil. Il faut se recueillir, mais il faut surtout agir. Et nous ne serons pas jugés sur de grands discours, mais sur nos actions. Allons-nous subir ce monde de terreur pour nos enfants ? Ça suffit. Mera, Kouachi, Koulibaly, Mostefaïd, ils étaient tous fichés, et leur dérive islamiste connue grâce au travail de nos forces de l'ordre. Tous les individus en fichier S pour radicalisation ne peuvent plus être en liberté. Expulsion des étrangers, déchéance de nationalité pour les binationaux, mais aussi, et c'est le centre du problème, centre de rétention pour ceux qui sont nés français, sans prendre aujourd'hui le risque d'attendre. Face à la menace terroriste, et à la définition des moyens juridiques exceptionnels, dont nous avons besoin pour affronter le terrorisme de guerre, nous devons tous, je pense que nous pouvons être d'accord, privilégier l'intérêt national et l'efficacité concrète. Et il ne devrait pas y avoir de place, ni pour l'invective, ni pour la polémique. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Écoutez bien, c'est le président de l'Afrique, c'est le premier ministre français qui parle. Ce n'est pas David Abbas. La France n'est pas en guerre contre une religion. La France n'est pas en guerre contre l'islam et les musulmans. La France protégera, la France protégera, comme elle l'a toujours fait, tous ses concitoyens, ceux qui croient, comme ceux qui ne croient pas. Avec détermination, avec sang-froid, la République va apporter la plus forte des réponses au terrorisme. Assurer la sécurité de nos concitoyens fait de la lutte contre le terrorisme islamiste la première priorité de notre politique étrangère. Oui, je parle bien d'un terrorisme islamiste et j'assume parfaitement l'emploi de cet adjectif. Ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis, près du stade de France, c'est un acte de guerre. Hollande. Gauche et droite, vous avez entendu. A la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France. Alors oui, fermer les lieux de culte où fomentent la haine et l'intolérance, nous l'avons fait, nous le referons. Perquisitionner, assigner à résidence, surveiller les individus, nous l'avons fait durant l'état d'urgence, nous le referons. retenir administrativement des individus pour procéder à des vérifications indispensables, surveiller, nous renseigner, c'est la loi, nous l'avons fait, nous le referons. Ce qu'ils font, leurs manifestations, c'est honteux, c'est honteux, c'est une honte pour tout notre pays, pour tout notre pays. Je suis français, j'ai honte d'être français. Je brûlerai même ma carte d'identité s'il le faut. Quand on mange du halal, quand on consomme du halal, on finance l'islam, on finance les masquets, on finance les imams. Je n'accepterai pas les comportements des salafistes et autres groupes qui diffient la République, ça n'est pas cela, l'islam de France. L'islam de France est un islam qui n'existe pas. Il n'y a qu'un seul et unique islam. Cet islam qu'on voudrait créer dans toutes pièces n'est pas notre islam. L'occupation de la grande mosquée de Poitiers a duré toute la matinée. Vous vous réveillerez quand il sera trop tard. Ça va péter en France, on va nous savoir. L'islam est en Europe depuis 3000 ans. L'islam est en Europe depuis 3000 ans. L'islam est en Europe depuis 3000 ans. Pourquoi ? Les Français. Mes chers compatriotes, les terroristes ont engagé la guerre à la France. Notre pays ne doit pas céder. Notre pays ne doit pas reculer. partout en France nous reviennent des messages qui montrent à quel point notre peuple est déterminé à vaincre la barbarie djihadiste. Notre priorité absolue c'est la lutte contre le terrorisme et l'éradication des groupements terroristes et en particulier de Daesh. c'est le fil directeur de notre action en Syrie. Assurer la sécurité de nos concitoyens fait de la lutte contre le terrorisme islamiste la première priorité de notre politique étrangère. Oui, je parle bien d'un terrorisme islamiste et j'assume parfaitement l'emploi de cet adjectif. Voilà mes chers amis, ça c'était les grandes personnalités politiques de notre pays. De droite et de gauche. Président de la République, Président de la République, Premier ministre, ministre et voilà. Ce n'est pas David Abbas si, c'est le monde entier et de l'Europe jusqu'à l'Amérique. Malgré que vous soyez pour le compte de certaines tendances politiques, comme certains présidents je ne sais pas quoi ou ministres, mais c'est la politique première en premier plan mes chers amis. Islam terroriste et reconnu mondialement Islam jihadiste reconnu mondialement même pas en seconde moi-même je ne vous autorise pas de venir sur cette antenne et dire n'importe quoi faire des propagandes mensongères en faveur de l'Islam. Ce gars-là il ne connaît même pas combien d'années d'existence et depuis quand il existe l'Islam il dit 3000 ans en est là c'est-à-dire 3000 ans l'Islam il est ici en France. Je ne sais pas. L'autre personne un ami de l'antenne les gens gentils il dit l'Islam depuis toujours était un instrument à la main de l'Occident c'est le mensonge l'Occident c'est tellement récent par rapport de la naissance de l'Islam il a déjà 1400 ans l'autre personne il dit ah enrichi avec l'Islam l'Islam Espagne était enrichie avec l'Islam et l'autre personne il dit ah ils ont tué moins que l'autre l'autre il a tué plus tout ce blabla c'est des propagandes islamistes que l'état français l'Europe le monde judéo-chrétien partout même les pays musulmans eux-mêmes sont en guerre avec qu'ils soient en Algérie qu'ils soient en Maroc en Tunisie même qu'ils soient partout dans le monde ils sont contre cet islam en Algérie combien de berbères vous avez tué combien des gens étaient massacrés assassinés par les islamistes en Égypte si ce monsieur ne venait pas combien d'assassinants auraient continué ne soyez pas intelligents c'est le monde entier qui compte cet islam et soyez sûr de certains mes chers amis vos points politiques vous pouvez venir vous exprimer défendre insulter à droite à gauche tout ce que vous voulez donner vos analyses radicales gauche radicale droite je ne sais pas quoi mais concernant l'islam concernant l'islam vous n'avez pas le droit de faire de propagande ni ici ni ailleurs et si vous voulez parler de David et les idées que je lance vous venez sur l'antenne quand je suis là quand je suis là dans des autres émissions de mes amis vous ne venez pas là enfin vous n'avez pas gâché l'anniversaire de Morgan je veux féliciter Morgan bon anniversaire Morgan c'est son anniversaire voilà je vous boire à la santé de Morgan belle chose que le Dieu m'a donné joyeux anniversaire et elle dort sans aucun doute mais elle va venir peut-être dans quelques minutes prendre ma place mais Morgan joyeux anniversaire je vais embrasser mon ami de langue date Didier de Plèche qui nous a laissé cette proposition et cette occasion de parler ensemble et d'apprendre des choses apprenez mes chers amis moi j'apprends de vous j'apprends de vous depuis 40 ans 37 ans j'apprends de vous vous aussi quand je vous donne des leçons allez-y apprenez histoire un jour je vais vous montrer les livres que j'ai lu à part de tout ce que j'ai étudié et quand j'ai lu les livres puisque j'ai écrit sur toutes les pages c'est le prof que j'ai lu plusieurs milliers de pages et vous vous n'avez même pas lu une page même pas vous ne connaissez pas un verset de Coran vous venez ici faire des propagandes puisque vous êtes contre les juifs contre les chrétiens vous venez faire des propagandes pour l'islam je le sais une grande partie des antisémétistes même il prend place des musulmans en pensant que voilà puisque c'est l'islam qui était toujours contre les juifs vous dites quoi dans tous les pays musulmans vous avez massacré les juifs dans tous les pays musulmans vous avez viré les juifs vous parlez de retour des palestiniens en israël et de nord-afrique de l'Irak de la Syrie même de l'Iran vous avez fait fuir les juifs et vous les avez massacrés les histoires des massacres des juifs ils ont même ils l'ont caché ils l'ont caché si Hitler nazi 6 millions il est massacré autant de ça dans l'histoire de l'islam vous avez massacré juste au départ de l'islam il y avait 63 attaques 63 et environ 67 attaques vers les tribus vers les villas juifs ils ont massacré les juifs qu'est-ce que vous dites Bani Quraize pour ça je vais finir ce soir Bani Quraize c'était un tribus juif ils ont tué il dit on entend 700 personnes même on parle de 7000 personnes ils ont massacré 7000 juifs et ils sont fiers je vous assure mes chers amis ils sont fiers j'entends d'où avec mes oreilles depuis des années dans le pays musulmane les gens de mosquée quand ils parlent ils sont fiers qu'ils aient massacré les juifs dans un demi-deux jour on est à l'époque de Mahomet même 700 ou 7000 juifs qu'est-ce que vous êtes en train de raconter vous venez ici blab 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 lancer des propagandes islamiques en pensant que personne ne sait rien l'histoire actuellement il est sur l'internet allez-y lisez Ebne Khaldun lisez l'histoire de Tabari et l'autre je vous embrasse toutes et tous je vous dis bonne nuit mes chers amis à la prochaine